Bonjour et bienvenue sur Allo Finance. Nous sommes le lundi 1er août. Les places mondiales, donc pendant toute cette semaine, ces semaines précédentes, ont tapé du pied, s'impatienté alors qu'aucun compromis n'était à l'ordre du jour aux Etats-Unis sur le fameux relèvement du plafond de la dette alors que la date butoir du 2 août, donc demain, approchait à grands pas. Le président américain Barack Obama avait même exhorté vendredi dernier, mais Républicains et Démocrates a enfin trouvé un accord de dernière minute. Le week-end a été long et n'a pas été de tout repos outre-Atlantique. Les tractations suivaient leur cours. Les Démocrates et les Républicains défendent, avancèrent leur pion tant qu'ils pouvaient. Les deux parties défendaient mordicus leur projet, quitte à ce que la première économie mondiale tombe en défaut. Mais ce dimanche, un miracle survint. Alors donc, le Financial Times titre « Senate closed to a deal on US debt ». Donc, on est proche de l'accord, mais les journaux ont titré ça hier. Et finalement, on a trouvé un accord dimanche soir. Et on s'en doutait bien, le président Barack Obama et le Congrès sont finalement parvenus à un accord de dernière minute pour relever le plafond de la dette. La perspective d'un défaut de paiement aux conséquences catastrophiques pour l'économie mondiale s'éloigne alors que l'économie américaine, notre première économie mondiale, patine. Un petit doigt nous dit que la publication, ce vendredi dernier, d'un PIB plutôt faibleur de 1,3% contre 1,8% estimé pour la première estimation du PIB au second trimestre a dû sûrement peser dans les négociations. Donc, l'accord tant attendu par l'ensemble des bourses mondiales prévoit donc un relèvement du plafond de la dette d'au moins 2100 milliards de dollars pour tenir jusqu'à 2013 et s'accompagnera d'un plan d'austérité de 2400 milliards de dollars sur une dizaine d'années. Donc, la crise, la cure d'austérité budgétaire n'est donc pas réservée uniquement à la Grèce. Et c'est l'euphorie sur les places boursières asiatiques. Et après une semaine de nervosité sur les marchés financiers, les opérateurs ont poussé un gros ouf de soulagement suite à l'annonce. Tokyo finit la séance sur une hausse sur un rebond de 1,42% aux portes des 10 000 points à 9 972 points ce lundi. Les métaux flambent aussi. Et la tribune titre la flambée des matières premières déstabilise les industriels. Et oui, la hausse vertigineuse des prix des matières premières a fortement impacté les comptes de la plupart des industriels du CAC 40 dans un marché en proie d'une forte, une extrême nervosité, toute déception sur le front des publications et fortement directement sanctionné par le marché. C'est Valourec qui a fortement essuyé les plâtres jeudi dernier et avait plongé donc de 17% après avoir publié ses comptes. A contrario, les copies de Saint-Gobain ou d'Imeris ont été bien accueillis par le marché, par la bourse. Les opérateurs ont salué la capacité de ces deux groupes à répercuter la hausse des matières premières sur leur prix de vente. Et enfin, le livret A passe à 2,25%. Le taux du livret préféré des Français passe désormais à 2,25%. Enfin, une bonne nouvelle pour les épargnants alors que les marchés ploient sous l'incertitude. Le succès de l'ivret A ne s'est jamais démenti, étant considéré comme un placement plutôt sûr et non dépendant des fluctuations boursières. Un coup de pouce qui ne fera que renforcer sa cote de popularité. Les échos parlent donc des critiques de Moody's et de S&P mais les critiques dont S&P et Moody's font l'objet n'ont pas atteint du tout leur compte. Bien au contraire, les critiques depuis la crise de la dette souveraine en Europe accusées ces deux agences de notation qui sont accusées de mettre de l'huile sur le feu n'ont pas du tout ébranlé l'activité de ces deux agences de notation et bien au contraire, leur réputation a peut-être été écornée mais leur compte affiche une santé de fer. Moody's a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 27% à 422 millions d'euros sur le deuxième trimestre tandis que sa consoeur Standard & Poor's ses revenus ont grimpé de 18,5% à 335 millions d'euros rien que sur le second trimestre. Voilà pour la revue de presse donc la séance s'annonce plutôt sous des meilleures dispositions puisque les futurs sur le CAC donc le CAC devrait ouvrir en forte hausse de 1,39% à 3724 points Voilà à très bientôt sur Allo Finance m'a et pousse m'a